Tu vois, c'était lui. Il s'appelait Nils Schroeder. C'était mon recruteur. Et un jour, ce sera le tien. Ça, c'est un test qu'on fait passer aux ingénieurs bureau d'études. C'est très difficile. Jonathan, je suis fier de toi. Ouais, je vais travailler chez Airbus, moi aussi. Wouh, comme toi, papa. C'est ton contrat. Tu n'as plus qu'à le signer. Voilà. Waouh, tu seras fier de moi. Tu vas voir, je vais faire des avions. Oui, c'est un CDI, un 39 heures. Voilà. Tu vas faire comme papa. Tu vas concevoir. Et je ne serai pas sous-traitant comme maman. Parce que franchement, moi, j'ai envie d'être comme toi. Comme là, dans la BD que tu m'as offerte pour montrer comment c'est ton travail. Eh bien, franchement, j'ai envie de faire pareil. Tu seras exactement comme papa. Ça, c'est la BD d'intégration qu'on envoie à tous nos nouveaux employés. Car lui, ce n'est pas un sous-traitant, ma chérie. Comme son père. Je suis en train de me demander si j'ai pris la bonne décision. L'intégrer, lui aussi. OK. Non, j'étais dans mes pensées. Pardon, excuse-moi. Alors, je vais t'expliquer comment on fabrique un A350. Alors, c'est très simple. Je sais très bien comment on fait. Ah oui, dis-moi alors, vas-y. Je veux dire, dis-donc. C'est un petit peu insolent quand même. Mais tu sais que c'est très important pour ne pas tourner en rond. Oui, c'est facile. D'avoir de l'insolence et de l'assurance. Oui, j'avais compris. Vas-y. Non seulement, je vais les construire et je vais les piloter. Tu veux le piloter. Très bien. Monte sur mon genou. Monte-moi comment on pilote un A350. Vas-y. Tu sais, c'est comme ça que ton papa a piloté un A350. La première fois qu'il a passé un entretien chez Airbus. Sur les genoux du recruteur. Je regarde un souvenir impérissable. Je me suis dit qu'un jour... Oh, si, je me le suis dit. Oh, si. Tu ne peux pas non plus nier des souvenirs qui m'appartiennent. Ce sont des souvenirs que j'ai vécu. C'est bien beau d'être insolent et d'être audacieux. Mais il y a des choses que tu ne peux pas nier, fiston. Moi, j'ai vécu des choses. Tu vivras des choses. Tu vois ce doigt. Fais bien attention. Parce que sinon, je vais te voler ton nez. Voilà, c'est ce que m'avait dit le recruteur. Et tu sais quoi ? Il me l'a volé. Il me l'a récupéré au bout de dix années de travail chez Airbus. C'était à la cantine, à la cantine du B49. J'avais pris une pizza. Et là, je vois devant moi mon recruteur, avec mon nez, qui le dépose sur ma part de pizza. Et ce jour-là, ma vie a changé. Ce jour-là, je suis passé au bureau d'études. J'ai développé la 400M, le 330 Néo. C'est des plus beaux jours de ma vie. Et je les ai retranscrits dans cette BD. Tu vois, c'était lui. Il s'appelait Nils Schröder. C'était mon recruteur. Et un jour, ce sera le tien. Ça, c'est un test qu'on fait passer aux ingénieurs au bureau d'études. C'est très difficile. Ce qui importe, c'est de mettre des lettres, quelles qu'elles soient. Et un jour, je pourrai être fier de toi, fiston, même si je le suis déjà. Et tu pourras concevoir à ton tour. Tiens, prends ça. Il n'a pas esquivé le test. Ça, c'est un test. Ça, c'est un test. Ça, bon. Ça, c'est un test. Sous-titrage Société Radio-Canada